J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celles que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Alors ce vendredi, environ 300 agriculteurs ont manifesté devant le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté à Dijon. Ils ont répondu à l'appel de la Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole, FDSEA, et des jeunes agriculteurs. Alors avec une centaine de tracteurs, les manifestants ont déversé du fumier devant le bâtiment, lancé des œufs, aspergé les façades de paille et auraient même lâché quelques chèvres. Alors pourquoi une telle colère ? Elle ne se limite évidemment pas à la Bourgogne mais gronde depuis des semaines dans toute la France. Que demandent nos agriculteurs et sont-ils entendus ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Luc Smessert. Bonjour Luc Smessert. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la FNSEA, donc la Fédération nationale des syndicats d'exploitation agricole, le premier syndicat agricole français. Alors vous êtes vous-même agriculteur et éleveur. Alors que se passe-t-il ces dernières semaines ? Parce que les agriculteurs français, on comprend, crient leur colère. Il y a eu des actions de coup de poing dans des grandes surfaces, des autoroutes bloquées, des devantures de préfectures jonchées de paille, des pneus, des souches ou de fumiers. Alors que réclament nos agriculteurs et pourquoi ? Comment on explique cette colère aujourd'hui ? Il y a surtout eu pour la première fois une mobilisation dans tous les départements sur le mois de novembre, début du mois de décembre. Vous avez certainement vu en sortant de vos villages des panneaux retournés. Quasiment la moitié des panneaux français ont été retournés pour simplement symboliser qu'on marche sur la tête. Marcher sur la tête, ça veut dire qu'on nous met des règles d'énormes à n'en plus finir. Et aujourd'hui, la France est en train de perdre en compétitivité, est en train de perdre justement sa vision. Et les agriculteurs sont perdus. Quand ils sont perdus, c'est que là, par exemple, pour l'année 2024, on va nous imposer 4% de non-production. Et c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'on va accepter, alors qu'il y a une demande qui est là, on est en train de dire qu'il faut faire baisser l'inflation alimentaire. Et on nous dit, vous allez mettre 4% de vos terres sans les produire. Donc, les agriculteurs se disent, à un moment donné, il n'y a pas cette vision politique. Qu'est-ce qu'on veut des agriculteurs français ? Mais alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ? Parce qu'on le sait, depuis longtemps, les agriculteurs se sont en colère. Mais là, depuis quelques semaines, vous l'avez dit, il y a eu des manifestations exceptionnelles dans plusieurs départements. Quel a été l'élément déclencheur ? Alors, c'est un ensemble d'éléments. Ce n'est pas un seul. Dans certains départements, c'est un fameux ratio prairie. Aujourd'hui, on nous a interdit de pouvoir mettre la prairie dans une rotation, par exemple. C'est le cas dans la Normandie, c'est le cas en Bretagne, en Pays de la Loire, dans les Hauts-de-France. C'est le cas, je vous le disais, des 4% de chers qu'on va nous imposer l'année prochaine. C'est la nouvelle PAC qui a beaucoup de mal à se mettre en place. Il y a certains agriculteurs qui ont mis en place des mesures agro-environnementales pour justement faire cette transition écologique, transition agro-écologique. Et aujourd'hui, on leur dit, après qu'ils aient commencé à faire ces engagements, il n'y aura pas les crédits, donc on ne pourra pas vous payer. Donc, vous voyez, c'est tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, il y a besoin de porter une vision. Il y a ce travail qui a été fait pendant un an, un an et demi sur la loi d'orientation agricole, qui a d'ailleurs été annoncée, enfin, ventredi par le ministre de l'Agriculture. Justement, c'est tous ces éléments-là qu'on a besoin. Et puis, la petite cerise qui fait, voilà, sur le gâteau, qui a fait déborder le vase aussi, c'est qu'on est quasiment prêts à signer l'accord avec le Mercosur. C'est un accord de libre-échange avec l'Argentine, le Brésil. Le même accord qu'il y a deux ans, quand la forêt brésilienne brûlait, le président Emmanuel Macron avait dit, jamais la main sur le cœur, jamais on signera cet accord. Deux ans après, l'Europe est en train de signer cet accord qui va faire importer de la viande, qui va faire importer du sucre avec des méthodes de production qui n'ont rien à voir avec ce qu'on nous impose chez nous en France. Oui, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne vivent pas dignement de leur métier parce que, donc, par rapport au capital qu'ils ont investi et par rapport à ce qu'ils rapportent, leur travail ne leur rapporte pas assez, notamment parce que l'État ne les protège plus. Alors, j'allais dire, en termes de revenus, ça irait presque un peu mieux, puisque depuis deux, trois ans, avec ce qu'on a appelé les accords de la loi EGalim, qui a permis de prendre en compte les coûts de production, et notamment en élevage, notamment le lait, les prix sont un peu meilleurs ces deux dernières années, mais on voit bien, c'est que les charges, suite au Covid et surtout suite à la guerre en Ukraine, les charges ont explosé pour produire un litre de lait ou pour produire un kilo de blé aujourd'hui, on a augmenté de 30 à 40% nos charges, c'est les charges des engrais, c'est tous les, un petit peu comme nous tous, on a eu cette inflation qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de ne plus toucher à la matière première agricole, de ne pas forcément la production coûter un peu plus cher, puisqu'on a énormément d'exigences, on a des exigences environnementales, et puis on a un changement climatique qui est fort, quand on est dans le Nord-Pas-de-Calais, je voyais encore hier, il y a encore des gens qui n'ont pas encore semé leur blé, alors que d'habitude, ça s'est terminé au 15-20 novembre. Alors, on en a parlé, Luc Smessert, de cette manifestation à Dijon, les agriculteurs à ce moment-là, ils protestaient principalement contre le retard du Conseil Régional dans le traitement de leur dossier d'aide financière européenne, c'est ça, c'est donc, c'est dans ce contexte-là, c'est-à-dire que, donc, notre réalisateur a mis cette chanson de Gauvin Serres, les oubliés, la campagne les pauvées, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis, c'est ça, c'est, ils ont l'impression qu'on est finalement le cadet de leurs soucis. Oui, et puis, on a, on a déjà, vous avez la petite musique durant tout l'été de l'inflation alimentaire, qui a fait quasiment croire que c'était à cause des agriculteurs que dans les rayons, notre alimentation était plus chère, alors que globalement, on ne nous a pas acheté, voire aujourd'hui, les prix sont plutôt à la baisse dans nos fermes et que, bah oui, c'est plutôt aujourd'hui les coûts énergétiques qui ont fait exploser justement la transformation de nos produits et puis aussi la grande distribution qui est toujours un peu comme avant, c'est-à-dire à vouloir toujours marger, à toujours faire plus de chiffre d'affaires et on voit bien qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout d'un système. Donc, oui, les agriculteurs qui étaient à Dijon, et je veux le dire, ici, c'est que la majorité des actions se sont faites dans le calme et dans le respect des biens et des personnes et c'est important, les agriculteurs qui étaient à Dijon demandent simplement que quand ils s'engagent, bah que les paiements puissent arriver à l'heure puisqu'en face, régulièrement, on investit, donc il faut rembourser les emprunts. C'est tous ces points-là qui font qu'aujourd'hui, les agriculteurs se disent, on est un peu les oubliés et puis, ce qui a fait aussi déborder le vase sur le mois de novembre, c'est tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, à la campagne, on a une minorité qui, de plus en plus, attaque au tribunal des agriculteurs pour trouble anormal de voisinage et c'est des éléments-là qui, aujourd'hui, se disent, il faut absolument travailler, le vivre ensemble dans nos campagnes parce que sinon, on en arrive à être les oubliés mais surtout à être les incompris puisqu'on travaille forcément, la vache a fait du bruit et c'est tout ça qu'il faut absolument que dans nos campagnes, on puisse comprendre pour pas arriver, comme on a pu avoir dans l'Oise, l'affaire de Vincent Verschur qui fait qu'aujourd'hui, il est condamné parce que, simplement, c'est pas parce qu'il a pas travaillé, c'est justement parce qu'il a travaillé et que ses vaches ont fait des bruits et des odeurs, donc on a besoin aujourd'hui et, vous voyez, sur ce sujet-là, par exemple, la semaine dernière... Alors, je voulais revenir, d'ailleurs, je voulais redire aux auditeurs ce qui s'est passé, donc cet agriculteur, c'est un exploitant agricole de l'Oise, il est condamné à être payé 100 000 euros pour le bruit et l'odeur de ses vaches, c'est bien ça ? C'est ça et malheureusement, il arrive après la loi puisque la semaine dernière, on a réussi à pousser une loi pour, justement, protéger les agriculteurs mais pas que, tous les entreprises qui étaient là avant pour pas qu'on puisse, justement, les attaquer pour troubles anormales de voisinage et, d'ailleurs, je dis, on sera des milliers à Beauvais pour, justement, soutenir cette éleveur et, finalement, soutenir l'ensemble des agriculteurs de l'île, produire en France, c'est important, c'est nécessaire. On rentre dans une ère où, justement, avec le changement climatique, avec les évolutions, justement, du climat, on a besoin de se protéger et, finalement, c'est stratégique que de produire son alimentation dans son pays, un grand pays qui ne pourrait pas se nourrir ne serait pas un grand pays. Et la France, je pense, a cette chance d'avoir des agriculteurs et des jeunes qui ont envie de se faire faire ce métier. Donc, il y a aujourd'hui besoin d'encourager. C'était plutôt un signe d'alerte et d'alarme en disant, c'est le moment puisque on va devoir renouveler 160 000 agriculteurs d'ici 5 ans. il y a des jeunes et il faut leur donner envie, leur donner de la visibilité et vous verrez, les agriculteurs répondront présents en quantité, en qualité et avec le respect de l'environnement. On espère. Alors, on a parlé, évidemment, des normes, de l'enfer normatif et puis je voulais vous parler aussi des contraintes administratives que subit le monde agricole parce que certains parlent d'un tiers de leur temps de travail et consacré seulement au travail administratif. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont des exigences, donc forcément du métier d'agriculteur, ils sont matraqués par des normes, par cet enfer normatif et en plus, ils doivent répondre à un travail administratif énorme. Oui, alors ça, c'est le cas de beaucoup de métiers aujourd'hui. On passe de plus en plus de temps à écrire plutôt que d'être au travail et ça, c'est une lourdeur, c'est que souvent, l'exploitant agricole, il est tout seul. Il voit des fois, il a un salarié, donc passer son temps à écrire. Alors, si en plus, ce qu'il faisait, ce qu'on appelle la traçabilité, ça lui servait, mais bien souvent, c'est de la traçabilité pour rien et c'est ça qu'on dénonce. Si c'est justement se doter d'outils informatiques pour que justement tous ces chiffres-là, tous ces... puissent l'aider à ce que la campagne d'après, ils puissent retrouver tous ces éléments. Là, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il faut tout, tout, tout transcrire. Par exemple, le petit veau qui est né ce matin, il faut absolument qu'il soit bouclé dans les sept jours. Il faut que j'ai notifié au niveau des données nationales pour que justement, je puisse recevoir son passeport et son passeport sanitaire. C'est tous des éléments qu'il faut... voilà. Et qu'à un moment donné, il y a un ras-le-bol, il y a même un mal-être agricole sur tous ces sujets sur lesquels, quand on regarde un petit peu dans les pays, ne serait-ce que nos pays voisins ou alors en dehors de l'Europe, on se dit, on marche complètement sur la tête en France puisqu'on passe son temps à transcrire, à écrire les choses, alors que normalement, on doit être justement à s'occuper de nos animaux, à s'occuper de nos sols, à s'occuper justement des enjeux environnement et de biodiversité. Enfin, d'être des agriculteurs, quoi, finalement. Luc Smessert, je voulais aussi y revenir. Donc, vous en avez parlé de la souveraineté alimentaire puisqu'on peut parler des solutions par rapport à cette crise, cette colère des agriculteurs. Quelles sont les solutions ? Comment protéger nos exploitants agricoles et comment retrouver une souveraineté alimentaire ? Vous l'avez dit, la France a ce luxe d'avoir de nombreux agriculteurs sur ces terres. Alors, ce que nous, on propose, c'est de mettre en place des clauses miroirs, c'est-à-dire que de ne pas importer des choses qu'on nous interdit en termes de produits ou en termes de... sur nos exploitations. C'est-à-dire que ce qu'on ne veut pas, nous, on nous interdit, on ne l'importe pas. On sait que c'est très compliqué à vérifier. Mais à un moment donné, il faudrait quand même le mettre en place. Ce qu'il y a de besoin aussi, c'est justement plus de pédagogie. Et là, dans la loi pour le renouvellement des générations, il est proposé que toutes les élèves de primaire, enfin, et moi je trouve que c'est une très bonne chose, puissent au moins aller visiter une ferme dans son cycle. C'est-à-dire que chaque enfant des campagnes ou des villes ait au moins vu une ferme où il y a des animaux, ou une ferme où justement on produit du lait, du blé, du sucre, ou alors on fait du bon vin pour justement faire le lien entre notre vache et puis la brique de lait, entre le blé et puis le culot de farine. Donc ça, c'est de la pédagogie. Et puis il y a besoin aussi, en termes d'enseignement, de montrer que ces métiers-là, c'est les métiers qui ont du sens, les métiers du vivant et qui permettront justement à avoir le maximum de jeunes qui seront motivés pour faire ce métier, qui permettent de répondre à tous les marchés. Vous voyez, aujourd'hui, on a une vraie crise sur l'agriculture biologique. C'est une vraie crise parce que la consommation n'est pas là. Et c'est aussi parce que l'État, dans ses engagements, notamment dans les cantines scolaires, dans la restauration collective, ne respecte pas ses engagements. Donc aujourd'hui, il y a besoin aussi d'accompagner ces agriculteurs, notamment aussi sur le financement, puisque aujourd'hui, de plus en plus des jeunes qui s'installent n'ont pas leurs parents agriculteurs, donc ça demande des moyens importants. Donc c'est des cautions, c'est des garanties de paiement, donc c'est tous ces éléments-là qu'on peut aider pour que justement, demain, des jeunes fassent ce métier et puis soient fiers de le faire. C'est pour ça qu'il y a besoin de retrouver ce lien dans nos campagnes entre le monde agricole et puis tous nos voisins, finalement la société qui, des fois, s'est trop éloignée et qui finalement s'est dit, les rayons sont pleins, donc la souveraineté, ce n'est pas un problème. Alors que c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on importe de plus en plus, on importe entre 50 et 60% de notre volaille. On importe aujourd'hui une bonne partie de nos légumes et on importe aussi même de la viande bovine. Alors quand on est en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, quand on est, on se dit, ah ben là, c'est demain, on n'arrive plus à produire notre propre alimentation, c'est un problème. Et justement, vous l'avez dit, notamment le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, l'avait dit, il faut réconcilier agriculteurs et sociétés parce que, notamment, les agriculteurs sont plus isolés, notamment avec l'exode rural qui s'est déroulé depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, les campagnes sont désertes et plus personne ne veut, ou en tout cas, soit fait partie, enfin les agriculteurs font partie d'une famille d'agriculteurs et reprennent l'exploitation, mais c'est difficile, ce que vous dites, pour quelqu'un de venir à la campagne et de devenir véritablement agriculteur en partant de rien. Alors, c'est difficile, mais on a fait le pari, nous, à la FNSEA avec les jeunes agriculteurs, justement d'accompagner tous ces femmes, tous ces hommes qui veulent entreprendre dans l'agriculture, de leur donner, de les accompagner. On a une solidarité, on a des organisations agricoles, notamment par le biais de coopératives pour plus, justement, aider à ce qu'ils aient moins avec les cumas, c'est des groupements de matériel en commun pour qu'ils aient de moins en moins apporté ce matériel. Et puis aussi, on a un métier qui, normalement, demain, doit être viable, c'est-à-dire qu'il ait gagné sa vie et puis ça doit être aussi vivable. C'est-à-dire qu'on puisse aussi, de temps en temps, prendre des congés, pouvoir le week-end se reposer via l'utilisation, ce qu'on appelle, de services de remplacement pour, justement, attirer ces jeunes. Et puis, quand les parents, des fois, ont un doute, non, moi, je leur dis aujourd'hui, dans ces métiers-là, il y a de l'avenir. Et justement, au niveau politique, on fixe un cap et qu'on tienne et qu'on respecte ces engagements. Alors, Lux Messer, merci. Je rappelle, vous êtes vice-président de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Alors, on l'a dit, les Médianes ont très peu parlé de ces manifestations. Pourquoi les Médianes ne parlent pas de ce qui se passe en province, dans tous les départements de cette colère des agriculteurs ? C'est tout simplement parce que dès que ça ne se passe pas à Paris, ça ne fait pas un zoom et que ça ne fait pas le buzz. Mais il y a aujourd'hui ce que moi, j'appellerais une révolution silencieuse, qui est en route, qui est en marche. Et il faut absolument qu'on soit entendus. Si le gouvernement ne veut pas remettre en place ou ne pas retrouver l'équivalent des Gilets jaunes, on a aujourd'hui des gens qui sont dans nos territoires, dans nos campagnes. Il n'y a pas que le monde agricole, mais qui veulent être entendus, qui veulent être écoutés. Et si on ne veut pas faire le jeu des extrêmes au niveau politique, il faut absolument que le gouvernement, un peu comme l'a fait le ministre de l'Agriculture en Seine-Maritime vendredi, redonne des signes, redonne un cap et puis qu'on protège ceux qui produisent, ceux qui travaillent, comme l'a été la loi, justement, pour éviter d'être attaqué sur les troubles anormaux de voisinage. Merci, Luc Messert. Je rappelle, vous êtes vice-président de la FNSEA et puis on continuera évidemment à suivre cette colère des agriculteurs avec vous. Merci à vous.